Donc la réaction de complexation, c'est la suite du chapitre sur la réaction à acide base. Donc un complexe, donc complexation, j'ai un complexe. Donc le complexe, c'est un édifice polyatomique. Donc il fait bizarre dans les atomes et il fait un atome à la centrale, là ce qui fait un atome à la centrale, c'est un atome à la centrale, les ions qui sont les ligands. Donc les atomes centrales qui connaissent maintenant, c'est U2+, Fe, Ag+, donc c'est des ions. Les ligands, les ligands qui sont les ligands, les ligands. Donc le premier ligand, qui sont les ligands monodontates, monodontates, ils mettent en partage un seul doublé non-lion. Donc il y a un seul atome central. Donc il y a un seul atome central, il y a un doublé non-lion. Un doublé non-lion plutôt. Les polydontates, vous m'avez l'équipe que nous faisons beaucoup de la liaisons. En ce moment, il y a un éthane 1, 2, diamine, qui est quand on est noté par la lettre EN. Donc il est noté par la lettre EN, qui est l'éthane 1, 2, diamine. Là c'est un B-dontate. B-dontate, c'est parce qu'on a fait deux doublés liands. C'est un éthane 1, 2, 1. Donc on a dit le schéma de l'ouïsdien. Et quand il y a un DTA, le DTA est très important dans le chapitre de complexation. Donc le DTA, c'est un éthane 1, 2, diamine, tétraacétate. On le note tout simplement par Y de moins. Y de moins, il y a le schéma de l'ouïsdien. Donc il y a un DTA, il y a un DTA. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est un éthane 1, 2, 3, 4, 5. C'est un tétraacide. Donc un hexadentâtre, un bidentâtre ou un adamodentâtre. Très bien. Donc un DTA, c'est une définition. Alors maintenant, on va définir aussi ce qu'on appelle l'indice de coordination. Donc chaque complexe, le complexe a des nôles léonotaires entre crochets. Donc attention à ne pas confondre les crochets avec les concentrations. Les crochets a des quatre années complexes. Donc le complexe a des deux ligands, entre parenthèses, deux ligands. L'indice de coordination, c'est deux. Le deuxième exemple, le nickel, qui est attaché à trois ligands EN. Mais le problème, c'est qu'EN aussi, il possède, c'est un bidentâtre. Donc ça veut dire que l'indice de coordination, l'indice de coordination, c'est 2 fois 3, égale à 6. Donc l'indice de coordination, c'est 6. Et c'est pareil pour celui-là. Donc là, c'est Mercure, Hg, la tombe centrale. Et ici, vous avez le DTA comme un ligand. Mais le ligand, ici, c'est un hexadentâtre. Donc c'est 6 fois 1, qui est égal à 6. L'indice de coordination, il est toujours inférieur ou égal à 6. Parce que le maximum qu'on peut construire avec un complexe, 6. Alors d'abord, je vais vous l'écriture d'un complexe. Donc l'écriture d'un complexe qui multiplie qu'entre crochets, la tombe centrale, qu'elle est utilisée à l'essar, où on a, qu'on dirait entre parenthèses, le ligand ou l'adad de l'hom, ou la charge totale. Alors, il y a 3 ligands EN, 2 électrons, la charge, et l'indice de coordination, c'est 2. Alors, les complexations, c'est-à-dire la nomenclature. Chaque complexe, c'est-à-dire le type de ligand. Donc les ligands, il y en a deux types. Il y a les ligands anioniques, ou les ligands moléculaires. Les ligands anioniques, c'est-à-dire les lésions. Donc, on a le cl-, f-, h-, o-h-, so4, 2-, et ainsi de suite. C'est la terminaison d'eau, c'est-à-dire le cloro, fluoro, hydro, hydroxosulfato. Il y a quel ligand est-à-dire la molécule d'eau, il y a H2O, donc il y a H3 amine, CO carboxyl, et ainsi de suite. Donc, on a le clochisme des molécules, tout simplement. C'est-à-dire que l'eau. Alors, d'abord, il y a quelqu'un avec le complexe chargé. Avec la charge l'ukhara, il y a un des plus. Avec la charge, il y a entre parenthèses, avec une lettre, un chiffre romain. Donc, il y a un chiffre romain. Il y a entre parenthèses, avec des chiffres romains, la charge. Ici, il y a des charges ouhida. Donc, une, deux charges, deux, trois, trois. Il y a un terme moins, il y a un délouement. Maintenant, il y a des mito liant diamine argent. Diamine argent, parce qu'il y a des diamines, parce qu'il y a deux ligands amines. Donc, diamine argent, parce qu'ici, la tension tracée argent. Entre parenthèses, un, parce qu'il est chargé positif. Là, il y a un délouement, il y a un délouement. Il y a un complexe chargé négativement, parce qu'il y a un délouement. Il y a un délouement, ATE. Par exemple, il y a un délouement, Fe, CN, 6, 3 mois. Donc, il y a un ion. exact parce qu'un des six c'est à nu c'est à nous parce qu'un élégant ou c'est un aussi à nous d'un ad parce que c'est un ligand ionique ou à faire donc le faire la tombe centrale aux nades qu'attre parce que c'est les charges et négativement en délant trois par test donc rapidement cet exercice d'application donc on va essayer de nommer on va essayer de nommer ces c'est ligand donc là par exemple le premier ligand donc c'est un ion ici un des trois ligands donc c'est tri et ilène et ilène diamine ok hada smiade l en 3 parce que j'ai 3 il yon parce que c'est un ion oua din zi de smiade l de la molécule la tombe les la scrya j'ai n'ai 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 nickel oua din d'e entre parenthèses la la charge total est deux. Donc c'est un F E T W D C N D D'abord on va dire si c'est un 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 complexe donc on a eu 4 donc c'est un le chlore avec le o on a un D le cuivre donc c'est cuprat cupre avec le ate parce qu'il est chargé négative on ate entre parenthèses C'est bienft pour la correction зачем is it en A W S M Y E T donc voilà voilà la correction de cet exercice alors d'abord à d'une deux eaux la partie suivante de cadena d'eau d'avale les réactions alors par rapport aux réactions donc énergie de l'analogie mabine donc ici c'est une analogie le premier chapitre dans les réactions acido basique donc les réactions assez basique et je peux jouer les réactions de complexation à l'âge parce qu'on est dans un tableau ou d'un à les réactions assez basique le donneur les acides et les bases le donneur l'écart et les h plus ou à l'acide ou l'accepter ou à la base donc il est dans le complexe donc le donneur à des convoi le complexe ou l'accepteur à des convoi le cation ou là ou à l'attend le type d' équilibre donc l'acide base les types d'équilibre c'était un équilibre acide basique donc les types d'équilibre là des convoi les complexes ça s'appelle l'équilibré de complexation les particules échangées donc acide de base qui est donc l'acide qui a été les h plus les protons donc le complexe qui a été les ligands qui a été le le canard ou qu'on peut définir un ph en ordre d'indéfinir le paix alors d'abord la notation géométrique nous connaît maintenant la réaction d'acide basie à h 40 et 1 mois plus h plus d'aucune est la réaction de complexation voire un complexe à d'être n'est un cation métallique plus un ligand maintenant ou l'axe alors devant deux c'est la réaction de complexation d'aurain d'une profonde chouïa donc l'air par définition un complexe on va définir un complexe mln donc qui possède un centre métallique m et l n donc elle c'est le ligand donc ça c'est le centre métallique ou le ligand l'as qu'une fois le m l'as qu'il fait nl donc la réaction n'est à m plus nl quatre années mln donc grâce m il s'en a un fois l donc n ligand pour me donner le complexe mln et donc pour cette réaction on peut définir à à une constante de réaction ou qu'ils m'a kf c'est la constante de formation à l'âge formation parce que dans ce sens là le sens direct fait ma formation parce que l'arrivée à des formes et le complexe donc bâche pour me rassner à un centre métallique rassner l'aigle on le scombe c'est à tenu le complexe ou qu'elle se mette à bêta n qu'être ma bêta n donc bêta n et kf c'est la même chose la constante formation et ces deux constantes ne dépendent que de la température donc la température est l'équilibré donc à l'équilibré on va définir donc le bêta n donc normalement à l'équilibré c'est c'est la concentration du complexe à l'équilibré sur la concentration du cation métallique fois la concentration du ligand à la puissance n parce que n'est qu'une n ligand littéral alors donc il n'a ya à l'in a d'in chauffe au le sens le sens indirect adicat sma des associations à l'as désociation parce que n'a qu'il ya très on est complexe sur khas s'nais avec le complexe l'eau de l'église il est le grand dialogue et le catéor italique mais si vous êtes les constitution du donc en ayer à l'indiffinou à la constante katma la constante de désociation globale, il y a 4d, il y a l'axe de l1 sur kf, lh, parce que l'axe 4d, il y a, il y a la concentration de m fois la concentration de l à la puissance n, sur la concentration de n, ln, bien sûr à l'équilibre, tout ça c'est à l'équilibre, donc il y a l'axe de l1, donc kd c'est 1 sur kd, donc ça veut dire que kd, la constante d'équilibre de désociation, c'est 1 sur bêta n, avec bêta n, c'est la constante de formation globale, alors, donc voilà le schéma, donc lorsqu'on a un complexe, lorsqu'on va dans le sens direct, c'est kd, donc désociation, lorsqu'on part dans le sens indirect, on définit kf, constante de formation, obn, bêta n, alors comme on a défini pour les acides de base, un pH, et un pKa, pour les équilibres acido-basiques, on peut aussi définir un pKaD, donc le p, c'est toujours une fonction moins log quelque chose, donc là pKaD, ça veut dire que c'est moins log kd, et kd c'est 1 sur bêta n, donc c'est log bêta n, le bêta n, lorsqu'il est supérieur à 10 à la puissance 4, donc on dit que la réaction est complète, réaction est complète, c'est-à-dire que la formation de notre complexe est complète, donc c'est-à-dire qu'il est complète dans ce sens-là, m plus nl. Alors, là on parle de global, parce que là on a dit global ici pour la dissociation, et on a dit global pour la formation, mais il se peut parfois que le complexe se forme par partie, c'est-à-dire que, maintenant, si on a douxé par des étapes, donc le m, c'est-à-dire qu'on a un seul ligand, donc on a dit ml, on a dit ml, c'est-à-dire que le m, c'est-à-dire que le légan est un seul, on a dit ml2, et ainsi de suite, on a dit mln. Donc on a dit la formation successive, donc la formation successive, il y a une équation globale, racine 12 par des réactions successives, et les réactions successives sont les suivantes, donc la première réaction, c'est le lyon métallique plus le ligand, a dit, a dit, le premier complexe, ensuite, a dit le complexe, ça a dit, le mal ligand, a dit, a dit ml2, ensuite, ml2 a dit, a dit, le mal ligand a dit, a dit ml3, et ainsi de suite, jusqu'à mln-1 plus l, a dit, a dit mln. Il n'est pas à la dédition de l'élan, c'est-à-dire que la réaction globale, la réaction globale, il y a dit, la réaction successives, a dit, l-1 réaction, donc il y a l-1 réaction, C'est-à-dire que pour chaque réaction, on a défini KF1, KF2, KF3, KF6, jusqu'à KF1. KF1, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs, et ainsi de suite. Et donc KF1, ce sera la concentration de MLN sur la concentration de MLN-1 fois L. Alors maintenant, si par exemple, si je prends KF1, et je le multiplie par KF2, je le multiplie par KF3, et je fais ça jusqu'au KFn. Donc KF1, c'est ML sur ML fois L, fois KF2, c'est ML2 sur ML fois L, et ainsi de suite, jusqu'à MLN sur MLN-1 fois L. Donc ici, il va y avoir des simplifications à faire, donc ce ML, il va se simplifier avec ce ML, ML2, il va se simplifier avec ce L2, et ainsi de suite. Et à la fin, il va me rester, donc tout ça est égal à MLN sur ML fois L, mais le L, en fait, il y a N fois multiplication à la puissance N. Et ça, c'est quoi ? C'est la constante de formation globale, KFG globale. On va noter KFG globale qui est égale à bêta N. Et donc on a trouvé le résultat suivant, c'est que la constante de formation globale qui est égale à bêta N, c'est le produit de toutes les réactions, les constantes de réaction successives, qui est égale à ça. Et comme on a défini des formations successives, on pourra aussi définir des désociations successives. Des désociations, il y a l'ex. Donc d'abord, ce n'est un cation métallique, mais il y a l'égon, parce qu'il y a un complexe four. Donc la désociation, ce n'est pas la désociation. Donc la désociation, ce n'est pas la désociation, mais il y a GF pour l'ex. Donc là, il y a l'ex. La désociation successives. Alors, la constante de désociation successives est qu'il y a l'ex. Il 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 y a l'ex. donc à dire qu'on a indiqué l'année par exemple donc un M L N donc à dire que le complexe m l l donc m l l m l l m l l plus l m l l m l l une dissociation m l l l plus l et ainsi de suite jusqu'à m l qui est égal à m plus l donc m l l x la formation c'est l'inverse de la dissociation et donc là on pourra définir aussi pour chaque réaction une constante de dissociation donc c'est ça k d1 qui est égale à la concentration de l enfin la concentration de l n-1 sur la concentration de m l l on pourra faire la même chose pour k d donc là c'est k dn plus tôt là c'est k dn-1 est égale à la concentration de l la concentration de l n-2 sur la concentration de m l l-1 et ainsi de suite jusqu'à la concentration la concentration d'équilibre k d1 qui vaut l x m l sur sur m donc qui vaut l x m sur m l ici on prend le produit de k d1 fois k d2 fois jusqu'à k dn bah on va exactement donc on va trouver la même chose on va trouver k d global et k d global on a dit que c'est quoi ? c'est 1 sur bêta n ou 1 sur k f global donc ça s'appelle la constante de dissociation globale ça c'est la constante de dissociation globale et chacune de ces termes ça s'appelle la constante de dissociation successive voilà très bien alors maintenant donc on va on va essayer de trouver un lien entre les constantes usuelles et le lien qu'on va trouver entre les constantes usuelles c'est que puisque donc on a trouvé que bêta 1 c'est 1 sur k d1 et on a trouvé aussi bêta 2 c'est 1 sur k d2 donc ça veut dire que bêta n c'est 1 sur k d1 k d2 fois k dn et on peut aussi définir un bêta i n'importe quel bêta i pour i donc pour i qu'il soit i appartenant par exemple à 1n donc un bêta i ça sera 1 sur k d1 fois k d2 jusqu'à k d1 donc le bêta i c'est la constante de formation de la réaction i numéro i et donc là ça veut dire que si on donc si on trouve si on essaie de calculer par exemple une relation entre bêta i et bêta i moins 1 donc bêta i moins 1 ça sera 1 sur k d1 k d2 jusqu'à k d i moins 1 et donc ça veut dire que si je multiplie ça fois fois 1 sur k d i et je le remultiplie fois k d i comme ça je peux simplifier comme si j'ai rien fait donc là je remarque que ce terme là c'est bêta i et donc je trouve que 1 sur bêta i donc 1 sur bêta i c'est quoi ? c'est tout simplement 1 sur bêta i moins 1 fois k d i et donc cela va me permettre de déduire que k d i donc la constante de dissociation de la réaction i c'est tout simplement bêta i moins 1 sur bêta i donc là si je prends le p de cette réaction donc le p c'est quoi ? c'est donc le p k d i ça sera moins log de k d i et moins log de de ça sur ça ça sera tout simplement log bêta i moins log bêta i moins 1 donc ça c'est une relation importante qu'il faut qu'il faut retenir et et maintenant on passe au diagramme de prédominance alors pour le diagramme de prédominance c'est exactement comme on l'a fait pour les réactions acido-basiques donc le diagramme de prédominance donc ça commence par déjà définir donc une réaction donc on va prendre une réaction par exemple de complexation donc on va on va prendre donc m l m l i par exemple le complexe i donc il va me donner un complexe i moins 1 plus un ligand donc ici il y a deux sens il y a le sens direct ça s'appelle une désociation et le sens inverse ça s'appelle une formation alors pour cette réaction je peux définir un Kdi donc une constante d'équilibre et la constante d'équilibre ici ça sera la concentration de l ou la concentration de m l i moins 1 sur la concentration de m l i et je peux aussi donc prendre le P de cette réaction ce que concentre donc le Pkdi ça sera ici donc le P donc c'est moins log de tout ça donc L sur m l i moins 1 sur m l i et donc ça donc Pkdi ça sera Pk Pkdi moins 1 plutôt donc Pkdi ça sera moins log de L donc je vais définir moins log de L de la concentration de L c'est P L c'est comme le moins log de H3O plus c'est P H donc je peux définir aussi moins log L c'est P L et donc ça ça me donne P L donc moins P L moins log de la concentration de M L I moins 1 sur la concentration de M L I et donc là je trouve que P L c'est Pkdi plus le log de M L I moins 1 sur M L I c'est exactement comme on l'a fait pour le Pk des acides de base et donc là ça va permettre de définir un diagramme de prédominance de complexation et donc là il y a trois cas qui se présentent donc le premier cas si la concentration de M L I moins 1 est égale à la concentration de M L I donc là on se retrouve dans le cas où le P L est égal à Pkdi et donc là c'est c'est le milieu donc ici ça veut dire que il y a égalité entre les deux donc c'est lorsque donc ça c'est P L donc c'est la variable donc la flèche P L c'est comme le P H ici c'est lorsque le P L est égal à Pkdi donc ici il y a la concentration de M L I moins 1 est égale à la concentration de M L I alors maintenant supposons que la concentration par exemple donc la concentration de de M L I moins 1 est plus grande que M L I donc ça veut dire que dans cette zone là c'est M L I moins 1 qui domine qui dit majoritaire et si M L I à concentration de M moins 1 est inférieur à M L I dans ce cas là le P L ce sera inférieur à Pkdi et donc on va se trouver dans cette zone donc ça veut dire que le M L I est majoritaire à gauche donc là par exemple si on prend une valeur ici une valeur particulière ici donc je prends à cette valeur là je prends par exemple Pkdi moins 1 et ici je prends Pkdi plus 1 alors lorsque Pkdi lorsque P L est égal à Pkdi moins 1 donc ici donc on va trouver que la concentration de M L I moins 1 ici est le dixième de la concentration de M L I c'est à dire que M L I est dix fois plus grand que M L I moins 1 et de la même manière ici M L I est égal à M L I moins 1 est plus grande donc c'est le dixième de M L I moins 1 sur 10 donc on va faire exactement la même chose que les réactions acido-basiques donc on va définir aussi un diagramme de donc un diagramme de pourcentage donc le diagramme de pourcentage je vais le faire au-dessus des diagrammes de prédominance donc là je vais essayer par exemple de prendre cette frontière ici donc là c'est la frontière où le PL est égal à PKDI là c'est PL et en ordonnée je vais prendre donc le le pourcentage des espèces donc ici en rouge je vais représenter la concentration M L I et en bleu je représente la concentration de M L I moins 1 donc là en pourcentage lorsque le PL est égal à 0 donc là 100% il y a 100% de M L I puisqu'il est majoritaire après ça va diminuer et ça va passer par un point ici donc ça va faire comme ça en complémentaire M L I moins 1 donc ici c'est 0% et là c'est 100% donc ça va faire comme ça et là le point de rencontre entre les deux courbes là ça veut dire qu'il y a équivalence donc ça veut dire que les deux concentrations sont égales donc c'est le diagramme de prédominance en pourcentage on peut définir aussi une zone de correspondance donc comment on va prendre cette partie là donc PKDI moins 1 donc ça c'est PKDI moins 1 et de la même manière de l'autre côté on va définir PKDI plus 1 et donc là cette zone là entre PKDI moins 1 et PKDI plus 1 ça s'appelle la zone de coexistence la zone de coexistence ça veut dire la zone de coexistence très bien alors maintenant donc maintenant on peut donc on peut essayer de faire l'exercice donc l'exercice que je vous ai donné ici donc il est suivant voilà premier exercice de complexation donc c'est un exercice qui est tiré d'un DS donc la complexation des ions aluminium avec les ions fluorus donc j'ai déjà envoyé cet exercice dans le groupe pour que vous puissiez le voir à l'intense alors donc l'exercice c'est le suivant donc un diagramme de distribution en pourcentage donc comment on vient de le faire mais ici il faut faire attention parce qu'il s'agit d'une réaction de complexation successive à la successive parce qu'on observe les complexes les KBAN donc un premier complexe qui va donner naissance à un deuxième un troisième un quatrième un cinquième un sixième et ainsi de suite d'accord et donc donc le diagramme de distribution des espèces pour les complexes des ions fluorure F- et des ions aluminium 3 en fonction de PF donc PF ici puisque le L ici c'est le F puisque c'est le ligand qui met dans le feu court et donné c'est deux le ligand est monodontate et l'élément l'odontate c'est à dire qu'il a une liaison le ligand est monodontate et l'analyse de coordination de ces complexes varient de 1 à 5 les courbes tracées représentent les pourcentages de chacune des espèces comportant l'élément aluminium lorsque PF varie donc lorsque le PF varie on voit qu'il y a l'apparition de plusieurs complexes donc lui il est d'indice de coordination 1 par exemple lui il est d'indice de coordination 2 3, 4, 5 et 6 alors identifiez chacune des courbes et justifiez votre réponse alors donc la première chose d'après les courbes il faut donc il faut donc il faut remarquer que la première chose puisque on a un complexe en ayant aluminium 3 donc ce complexe il va être de la forme AL donc ça c'est le centre métallique et entre parenthèses le ligand l'élogan ici c'est F et ce F là il peut varier de 1 à 6 donc on va mettre un petit n ici de formation c'est une réaction de formation puisque c'est une réaction de formation donc le premier complexe radicaux nous voit tout simplement AL3+, le deuxième ça va être AL parce que lui il va réagir avec plus F on va dire AL F2+, donc ça va être ici ALF2+, le ligand ici il est chargé négative c'est un F- ensuite le troisième ça va être AL F plus 2 parce que là il va réagir avec un F pour me donner ALF plus 2 et le quatrième donc c'est ALF3 et le cinquième c'est ALF2-5 donc 1,2,3,4,5 il me reste un sixième donc n est égal à 6 donc ça va être ALF5-5 lorsque n est égal à 1 donc là normalement la n varie de 1 à 5 donc l'indice de coordination varie de 1 à 5 donc ça veut dire que la courbe 1 c'est AL3+, la courbe 2 donc c'est c'est celle-là et ainsi de suite 3,4,5,6 parce qu'ici il y a 6 donc 1,2,3,4,5,6 donc voilà le ligand ici c'est toujours F- plus F- plus F- plus F- plus F- plus F- donc il y a la formule chimique de chaque élément donc c'est fait alors la question 2 déterminée à l'aide du graphique les constantes de formation successives de ces complexes justifiez votre réponse et en déduire la constante de formation globale B5 du complexe PENTA parce que PENTA c'est 5 parce qu'il a 5 un indice de coordination de 5 alors la constante de formation successive donc la constante donc la constante de formation successive c'est tout simplement il est noté par KFI et KFI on a vu que c'est 1 sur c'est c'est bêta donc c'est bêta et à cette constante là il y a une égalité donc à l'équilibre c'est à dire à l'équilibre on va avoir PF est égal à log KFI donc ça veut dire que pour l'équilibre 1 avec 2 donc à l'équilibre 1 avec 2 on va trouver ici une constante donc on va trouver log KFI qui est égal à ça qui est égal à ça qui est égal à un peu près 6 donc log KFI est égal à 6 donc à l'équilibre 2 avec 3 log KFI ça sera quoi ici donc 2 avec 3 il est là le 2 il est là le 3 donc ça sera là ce point là et ce point là c'est donc c'est c'est là à peu près donc c'est 5,2 à peu près donc là c'est 5,2 donc log KF2 c'est 5,2 à l'équilibre 3 avec 4 3 avec 4 il y a aussi l'équilibre 4 avec 5 il y a l'équilibre 5 avec 6 et donc on va voir ça graphiquement donc le 3 avec le 4 donc 3 il est où il est là avec le 4 c'est ici c'est à peu près 3,8 3,4 c'est 3,8 l'équilibre avec 4,5 donc 4 et 5 c'est ici c'est 2,8 et 5,6 donc 5 et 6 c'est là c'est 1,4 donc 3,8 2,8 et 1,4 donc ça c'est log KF3 log KF4 et là log KF5 donc là il faut bien sûr utiliser la calculatrice donc j'aimerais bien s'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour trouver log KF1 donc log KF1 c'est 10 à la puissance 6 donc 10 à la puissance 6 ici KF2 c'est 10 à la puissance 5,2 ici c'est donc KF3 c'est 10 à la puissance 3,8 KF4 c'est 10 à la puissance 2,8 et KF5 c'est 10 à la puissance 1,4 alors maintenant il me demande de trouver à partir de ça KF5 donc la constante de formation globale donc la constante de formation globale donc ça sera noté KF5 et KF5 c'est quoi ? c'est le produit donc le produit de I vale de 1 jusqu'à 5 des KFI donc ça va être KF1 KF2 KF3 KF4 KF5 donc lorsque vous faites ce produit là donc vous allez trouver 10 à la puissance 6 plus 5,2 plus 3,8 plus 2,8 plus 1,4 alors 10 à la puissance 5,8 c'est la même chose que 1,6 fois 10 à la puissance 5 donc il faut juste l'utiliser en calculatrice pour trouver la forme scientifique donc l'expression scientifique ici c'est 6,3 fois 10 à la puissance 3 et là c'est 6,3 fois 10 à la puissance 2 et 10 à la puissance 1,4 c'est 25 donc essayez de faire le produit de tout ça donc 25 fois 6,3 10 à la puissance 2 fois ça, fois ça, fois ça et vérifiez vous allez trouver quelque chose de l'ordre de 10 à la puissance 19 1, quelque chose fois 10 à la puissance 19 donc c'est ça la constante de formation globale alors qu'est-ce qu'on peut déduire ? la réaction elle est complète c'est-à-dire que bêta 5 elle est supérieure à 10 à la puissance 4 donc ça veut dire que que la formation du complexe est complète alors maintenant on passe à la question suivante alors lire graphiquement le PF pour lequel ALF2,5 est égal à ALF3 et retrouver ce résultat par le calcul donc graphiquement cela correspond à quoi donc ALF2,5 moins donc ALF2,5 il est là donc c'est ALF5,2 c'est celle-là donc cela correspond à la courbe 5 et ALF3 ALF3 c'est la courbe 4 donc c'est la courbe 4 alors ici je ne sais pas pourquoi j'ai écrit deux fois la même chose là mais là normalement ce n'est pas bon parce que lui il a lui il a n égale à 5 ici c'est pas 5 c'est plutôt 4 donc là c'est 4 avec un seul moins je vous laisse vérifier ça avec un seul moins ici c'est 2-5 donc il s'agit bien de ça donc ça veut dire que normalement là c'est pas bon ça correspond à la courbe 6 parce que là ALF3 elle est là et le ALF5,2 il est là donc ça c'est la courbe 6 donc l'égalité ALF5,2 moins ALF3 ça correspond à l'intersection entre la courbe 4 et 6 donc la courbe 4 elle est là et la courbe 6 elle est là donc leur intersection c'est leur intersection elle est donc 4 ça c'est 6 donc c'est là parce que 6 il est là et donc ça correspond à la valeur qui est donnée par PL est égale à est égale à à peu près 2 PF est égale à 2 c'est ici c'est ici plutôt l'intersection entre 4 donc je vais essayer de faire ça joliment donc là c'est 6 donc à dire 6 ou 4 à dire 4 ça c'est 4 l'intersection de ces deux c'est à la valeur 2 c'est à dire que le PF de cette donc le question 3 à l'intersection donc à l'intersection de la courbe 4 avec 6 on a ALF 3 est égale à la concentration du cinquième complexe ALF 2 moins 5 et donc soit PF est égale à 2 et donc lorsque PF est égale à 2 donc là on pourra on pourra calculer par exemple les concentrations donc on va voir retrouver ce résultat par le calcul donc on doit retrouver ce résultat par le calcul donc là on l'a trouvé graphiquement C2 et par le calcul on va essayer de le faire donc déjà par le calcul il faut savoir que que donc si on multiplie KF5 fois KF4 donc on va trouver la concentration de ALF 5 de moins sur la concentration de F moins à la puissance 2 fois ALF 3 pourquoi ? parce que la concentration de travail à la réaction 6 c'est ALF5 plus F moins est égale à donc est égale à est égale à quoi ici donc donc là il y a ALF5 il est là ALF5 de moins donc si on fait donc le K donc si on calcule le K KF5 c'est la concentration de de ça sur la concentration F moins sur la concentration de Li et N4 donc c'est ALF moins 4 donc si on calcule le KF4 donc c'est la concentration de Li sur les deux et KF5 c'est la concentration de Li sur la multiplication des deux et donc si on fait KF4 fois KF5 il va me rester ça donc je trouve ça or puisque moi je cherche le PL pour lequel j'ai cette égalité là donc je peux simplifier ça avec ça parce qu'il me dit pour quelle valeur ces deux sont sont égaux et donc je dois chercher la valeur de PF pour lequel j'ai donc j'ai c'est donc c'est moins log donc là ça veut dire que moins log de KF5 fois KF4 est égal à moins log de 1 sur la concentration de F- à la puissance 2 or log de F- moins log de F- c'est PF donc là je trouve que PF est égal donc log de ça c'est log de A plus log de B et log au carré c'est un demi-log donc je trouve PF c'est log de KF5 plus le log de KF4 divisé par 2 alors maintenant je dois vérifier est-ce que je trouve ça donc pour vérifier ça il faut remplacer PF par donc log KF5 KF5 1,4 donc on va faire 1,4 plus log KF4 c'est 2,8 divisé par 2 donc lorsque vous faites ces calculs normalement vous êtes sans fait trouver 2 normalement 1,4 plus 2,8 c'est 2,1 donc 2,1 c'est à peu près 2 donc c'est correct donc graphiquement par le calcul c'est correct voilà donc là on va voir peut-être un autre exercice donc l'exercice suivant toujours sur les complexes donc c'est un exercice qui est tiré d'un DS alors donc là l'ion FE3 plus donne avec l'ion SCN moins le complexe suivant donc le complexe FE SCN de plus et il donne avec F moins donc toujours c'est FE3 plus donc lui c'est l'ion métallique c'est l'ion métallique et SCN c'est le ligand donc il va former aussi avec le fluor F moins un autre complexe de ce type alors la la couleur rouge du complexe FE donc lui il est de couleur rouge donc c'est rouge et il est perceptible en solution aqueuse que c'est sa contre-séance supérieure à égale à 10 moins 5 mol par litre donc le complexe FEF de plus est incolore donc c'est incolore mais il n'y a pas de couleur donc il n'y a pas de moyen de le identifier par sa couleur mais par contre lui on peut il faut juste que sa contre-concentration soit supérieure à 10 moins 5 donc on a comme des données donc on travaille à 25 degrés à tant qu'on a des PKA donc il y a des constantes d'acidité donc on a des acides pourquoi ? parce qu'on travaille en milieu aqueux donc H2O et H2O il y a toujours H3O+, plus HO- bien sûr il y a deux H2O et attaquons PKA donc la constante de désociation il y a de le complexe mais la constante de désociation de l'autre complexe en attaquant le PKE donc la constante d'équilibre entre les H2O et OH- la première question représentée en le justifiant sur un axe gradué en PSCN qui est égal à moins log SM- les domaines de prédominisme des espèces FECN et FE3+, faire domaines pour les espèces donc pour cette question donc on va essayer de tracer un axe mais avant de tracer l'axe il faut savoir que là on a deux couples donc là par exemple si on pose A est égal à FE3+, donc ça c'est liant métallique et le ligand ici c'est SCN moins OF parce que lui il peut former deux types il peut former deux complexes donc une notation générale donc A plus ou plutôt A puisque c'est une formation de complexes désociation là c'est une désociation quand il s'agit d'une désociation très simple double complexe donc AL va dire soit A plus donc A ici c'est toujours FE3+, et L soit SCN- ou F- donc pour cette réaction on peut définir un PKD donc une constante de dissociation qui est égale à moins log de KD et ce moins log de KD on a trouvé dans le cours qui est égale donc à PL moins log de la concentration de l'ion métallique le 4-ion métallique sur le complexe AL la concentration du complexe donc ça veut dire que PL c'est PKD plus log de la concentration de A sur la concentration de AL donc ça on l'a démontré dans le cours donc là c'est un résultat c'est bas donc c'est qu'on le diagramme Bain donc on a la concentration PL donc on a deux PL et maintenant on va voir les cas donc on a plusieurs cas donc si PL est supérieur à PKD donc si PL est supérieur à PKD il est possible si et seulement si la concentration de A est supérieure à AL donc si et seulement si A est supérieure à AL donc ça veut dire que l'espèce A est majoritaire donc l'espèce A est majoritaire si PL est inférieur à PKD cela est vrai dans l'inverse si AL est supérieur à A donc l'espèce AL est majoritaire alors maintenant il y a deux cas qui se présentent ici donc le premier cas Raleigh Nardot pour le PKDA est égal à 2 donc pour le PKDA est égal à 2 c'est pour le deuxième c'est pour le FEF donc PKDB est égal à 5 qui est égal à 2 donc le complexe donc si si pl à faire à pkd donc il a quand tu regardes à la 2 donc et là c'est le complexe les radites formes ou le complexe les crédits formales y année pour un pkd qui est égal à 2 ou f cn donc elle a dit qu'on a une des fes cn de plus ou me katskoum kbira kikoun f e 3 plus daba na n'a kkd jaha lukura donc pour pkd est égal à 5 donc j'ai dit le deuxième complexe le deuxième complexe f e f de plus me katskoum sghera donc j'ai koum indikoum le complexe les hwa f e f de plus me katskoum kbira kibkha ril f e 3 plus alors qu'il n'y a pas de la roma 4 voilà le domaine de prédomines alors la question 2 on introduit dans un litre d'eau 2 x 10-3 mol déant f e 3 plus et 10-2 mol déant scl- et 2,2 x 10-2 mol déant f1 quelles sont les réactions susceptibles de modifier les quantités de matière entre espèces en présence alors donc il n'y a pas de la question a dit donc il n'y a les espèces les kénines donc il n'y a pas de la solution a dit j'nou dkhlna donc j'nou dkhlna donc j'nou dkhlna les espèces présentes en présence d'un enthkom le f e 3 plus enthkom lma donc h2o ou gellia dkhlota lé ligon f- ou dkhlota lé ligon f- ou dkhlota lé ligon sc- d'après d'après ce qu'il vient d'un lien on a ya gellusna ou ma les réactions susceptibles nous avons les réactions susceptibles de modifier pour modifier la concentration d'espèces donc on a soit la première soit hada a dit fama aada donc ce type de réaction qui est ma complexation donc pour les complexations qu'elle juge d'il htima soit adam aada ou soit adam aada donc la réaction a déconnu soit f e 3 plus plus sn moins à tâtonner le complexe f e s cn de plus ou f 3 plus 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 f moins à tâtonner le complexe f e f de plus tâtonnes acanon aé aah têfaaiala têfaaialat l'acha whouma aah yقدir ytfail h douzeo qu'etfaaial aah têfaaial h douzeo qu'e 8 plus à têfaaial oi yقدir ytfaaial àah w what yon ae aah yikföy ytfaaial aah yikföy ytfaaialéchis wu mai alpha coo q e n'amont donc si on a H F F moins donc ça veut dire que F moins il peut être un acide il peut être un base, il peut être un acide يعni F moins il va s'attendre avec le ma parce que c'est le couple là-là, il va s'attendre avec le majeu parce que le seul couple qui est dans le majeu est H3O plus parce qu'on a un moment où il y a un H3O plus ou qu'il y a un OH moins ça veut dire qu'on a une réaction d'acide donc acide réaction acido-basine ou a de la réaction a dit qu'on habile le couple HF F moins et le couple donc H2O OH moins ou a de la réaction a dit qu'on a l'âge chèque donc F moins donc F moins F moins plus H2O donc la base du premier couple plus l'acide du deuxième couple ça nous donne HF plus OH donc c'est un moment les réactions les deux communes fad 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 le mélange de mélange d'abord, comment on va aller voir qu'on aille qu'on aille qu'on aille qu'à qu'on aille qu'on aille qu'on aille qu'on aille qu'on aille qu'une complexe F e 3 plus F moins ou la réaction a accident les consens de réaction donc la conscience de réaction des loulades ou la conscience de réaction d'alternia ou tel tel temps d'un car l'homme je voulais qu'ils verra feront donc les cannes qui verra quatre maillets la réaction prédominante donc la calule donc le calou je n'aurai des connes à des connois celui de ce complexe donc à des connois 10 à la puissance pk d a donc 10 à la puissance de l'accès connoisse mais aucun 10 à la puissance de cas de ce qu'on a dit c'est la puissance 5 ou la constante d'acidité naïa nisme 4 3 par exemple au cas 3 dit qu'on y ait 10 à la puissance pk a dit c'est la puissance pk aïa donc elle n'a qu'est ce qu'on dévoile ce qu'on passe qu'a dit la tournée naïa r et le pk a dit l'hf ou a tanné le pk en a donc elle n'est pas de la constante 4 3 séparément donc 4 3 à l'équilibré à la concentration de hf pour la concentration de o h moins sur la concentration de f moins h2o il a une activité qui est égale à 1 parce que c'est une solution abondante donc elle est à tanner hf sur f moins donc il a très mal au gainer au cas d'être la blam entre le log donc en est un à la déchets naya donc hf sur f mois il ya il ya de la concentration de la base sur la concentration de la base sur la concentration de la base sur la donc c'est au h moins sur la concentration de l'eau mais puisque l'eau il a une activité qui est égal à 1 vache qu'on y a au hachement donc il ya qu'à eux sur cas ou cas eux sur cas donc attendez 14 au cas attendez 3,2 au cas des scones il ya 10 à la puissance 14 moins 3,2 c'est ça c'est la puissance 1,3,2 donc un des naka 10 2 k 2 10 5 mais à 10 à la puissance 15,8 non c'est pas 4,8 c'est 11,8 donc la réaction prépondeur d'un air alors déjà un air rassama déroulasse n'a pas ce que parce que nr parce que k a donc je m'excuse pour ça c'est que pk pk a c'est dit c'est la puissance moins qu'à mpk il ya dit c'est la puissance moins carrément 3,8 il y en a un sur k a dit ce qu'on y a dit c'est la puissance trône qui est l'axe néanmoins 14 plus 3,2 donc il ya 10 à la puissance moins 10,8 donc il ya une des réactions les faits alka kibir yad donc la réaction prépondérante il ya la réaction prédominante c'est la réaction de f3 plus avec f moins donc c'est la complexation donc la formation de ce complexe est peu f2 plus qu'à dire à dit qu'une qui n'avisa pas de le mélange alors maintenant déterminer les concentrations des différentes espèces majoritairement présente à l'équilibre donc quand il ya quand il ya ce type de questions déterminer les concentrations à l'équilibre donc il faut penser à un tableau d'avance alors donc puisque la réaction prédominante à dit qu'on y a dit donc à des deux ans tableau d'équilibre là de la réaction donc le tableau de d'avancement donc il est ce type là donc vous avez donc la réaction ici vous avez l'état initial l'état final donc on va pas prendre l'état intermédiaire donc là on va prendre ici la réaction et là les produits on va faire comme ça un tableau propre comme ça donc ça c'est la réaction de complexation si on a un état initial ici état final la réaction en gluna radis kohn il ya f3 plus il ya f3 plus donc c'est cette réaction f3 plus plus f moins f3 plus plus f moins à tâternais f f2 plus entre crochets et fait attention lorsque je mets le crochet c'est pas la concentration c'est juste la le complexe la concentration c'est le complexe donc l'état initial il ya donc 2 2 10 moins 3 mol et 10 moins 2 mol pour f moins pour un litre hétrodelma donc il ya 2 10 moins 3 mol ici 2 10 moins 2 mol l'état initial il n'y avait pas de complexe donc là il ya 10 moins 3 moins xi donc xi c'est l'avancement et 2 fois 10 moins 2 moins moins xi mais qu'on a dit qu'on a des coefficients stoichiométriques on a dit qu'on a des comptes en a dit qu'on a des comptes si on a de ce que c'est l'éta final on a dit qu'est qu'on a des comptes la réaction qu'on a le cas au cas de la fina où c'est 10 à la puissance 5 donc le cas cas des déformations la dissuasion de la direction il ya 10 à la puissance 5 qui est très grand la 10 à la puissance 4 donc c'est une réaction qui est totale si c'est une réaction totale donc c'est à dire que l'excès pas d'éclos oxy max radicaux moi celui qui est limité celui qui est limité ou les dos des bourses réel donc f3 plus donc il ya deux fois 10 à la puissance montre donc le réactif limitant c'est celui qui possède une quantité de matière dans une concentration la plus petite à l'état initial donc c'est dit c'est la puissance moins 3 puisque f3 c'est le plus c'est le réactif limitant que donc ça veut dire que l'état final donc on va voir être moins concentration de f moins à l'équilibré dit qu'on n'y a donc deux fois 10 moins deux moins six max on est qu'on n'y a donc à dame à l'a donc un peu près l'invergé dit fois 10 moins deux molles par litre la concentration de l complexe donc f f de plus c'est qu'on nia ya que c'est donc c'est deux deux fois 10 moins trois molles par litre c'est à l'alteur à total donc à l'aise à l'état final de cette réaction les concentrations c'est à l'équilibré c'est fait la solution n'est pas coloré le justifié alors pourquoi la solution n'est pas coloré le cassement la condition de coloration la condition de coloration la couleur rouge lorsque lorsque la concentration est supérieure à 10,5 donc la couleur rouge du complexe fcm n'est pas c'est il ne m'a qu'à ce bâche la solution tu as peut-être qu'on la concentration de l'équivalent à 10,5 mois par l'aise à l'aise à l'aise à la concentration donc fcm le cassement la concentration de fcm fad halal la goulna billa donc question b question c plutôt carabé pas ce bédana le cassement le soufou had le fc de plus traçant choufou la concentration d'y allou qui verra ou la sghera à la dc 10,5 mois par litre pour voir est ce que à l'aise à fond la couleur d'y allouest donc on va l'aise à la cbo de la concentration en ari nardot le cas le cas cas de ou la cas 1 la constant de désociation a la constant de désociation il ya la concentration de f3 plus fois la concentration de scm sur la concentration des lades de complexe à dire il est un peu cool la concentration désociation de complexe il ya il ya les concentrations des produits sur sur la règle donc ça veut dire que la concentration de fescn de plus à dit qu'on nia la concentration de f3 plus pour la concentration de s en moins disait par à de la cadet d'abord f3 plus c'est bien là donc f3 plus c'est bien là vous n'avez dit c'est une donnée donc il reste à chercher f3 plus donc pour trouver f3 plus à dire c'est un bleu chenot à dire c'est un bleu 4 d2 4 d2 donc 4 d2 il ya la concentration de f3 plus il ya la concentration de f2 plus sur la concentration de f3 plus à l'équilibré à dit qu'on nia 4 d2 fois la concentration de f2 plus sur la concentration de f1 à l'équilibré à l'équilibré à l'équilibré à 4 des deux fois je n'occupe nana il ya deux fois 10 moins 3 divisé par f moins au créneur de 1,8 10 moins 2 ou 4 d2 à temps à l'éna il ya dix à la puissance 5 4 d1 il ya 10 à la puissance 2 qu'elle a dit que le sable donc fois 10 à la puissance 5 donc à titre au joli comme très bien 10 moins 6 mol par litre ou vérifier au menant comme tu vous donc à d'injecter à de la valeur en air basse le cas les concentrations donc la concentration libre et basse en chauffe la coloration de fc elle de plus à dit qu'on il ya donc c'est 10 moins 6 les septos fois la concentration des scm il ya 10 moins 2 sur la concentration des f moins n'ont pas f moins la concentration de non sur cadet cadet en cadet à 10 à la puissance 2 de cadet alors 10 moins 6 or 10 moins 6 il est inférieur à 10 moins 5 bon c'est un appel de marie de celle là donc cela est la conclusion là donc la couleur rouge n'est pas perceptible c'est qu'on a de la concentration qui vient à la oula égale à 10 moins 5 donc la de la couleur n'est pas perceptible donc la couleur n'est pas perceptible alors d'abord d'abord galilina donc on passe à la partie 3 donc de la 1 2 alors d'abord à des douze ou chouïa diel les acides acides de base donc parce que le problème vient parce que fait gale réaction de caléba non m'a fait cela l'oxyde de réduction m'a fait je précipitation c'est complexation acides de base donc la 3 qu'elle est qu'on ajoute à la solution précédente sans variation du volume donc le volume a déprimé un litre qui est une solution concentrée de molyne acide fort alors donc l'exercice c'est l'eau de javel le javel et donc il est composé de donc c'est une solution à cause d'hépochlorite de sodium n a c'est le moment et de chlorure de sodium n a c'est le qui est l'image qui a mena ou s'élo les croleaux donc là pour nous avons le diagramme de pou贖 avec qui se dé deutsch mozzarella diagramme de pourbée ou sur le diagramme potentiel pH donc c'est resmiat donc resmiat les 4 types de du chlore est représenté sur la figure c'est contre donc à d'abord le cours dans l'exercice H2O2 il est tracé par une concentration totale en éléments Cl de C0 est égal à 1 fois 10 à la puissance moins 1 et équipartition de l'élément Cl sur la frontière entre deux domaines donc c'est à dire que la frontière entre deux domaines est une éco-partition ça veut dire que il y a une frontière donc il y a une frontière il y a de la frontière si vous prolongez cette droite c'est à dire qu'il y a un Pk Pk c'est le matériel de l'acide avec la base donc on a d'enchauffé parce qu'il y a un diagramme de prédominance en pH ou il y a un diagramme de potentiel on s'intéresse aux espèces ClO- HClO Cl2 et Cl- très bien et donc l'exercice c'est d'identifier donc d'identifier chacune des espèces identifier les domaines du diagramme et vérifier les valeurs des pentes de différents segments donc c'est une question qui est très intéressante et pour la répondre à cette question donc je vais prendre le graphe donc on a d'abord le graphe donc les éléments en question on voit ClO- H ClO Cl2 ou Cl- donc on va avoir un passage et on va les mettre donc notre diagramme donc pour le diagramme de ceci nous allons donner première chose eh donc on va voir eh 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 on va sortir un matériau ici on va sortir ici on va dire l'EPH croissant et là on va faire l'onbre d'oxydation Alors, donc le nombre d'oxydation مثلا, ça va commencer par Donc j'ai le ph qui est ici, le ph qui est C'est un peu plus petit Donc ça va faire un petit peu plus petit Donc ça va faire un petit peu plus petit C'est un peu plus petit Le ph qui est un peu plus petit Donc c'est un poids Donc c'est un acide Donc ça va être C'est un peu plus Le nombre d'oxydation Il est un peu plus il y a un le nombre d'oxydation il y a 1 donc c'est-à-dire HClO il y a pH ou Sgher et le nombre d'oxydation est égal à d'abord c'est sans Z le nombre d'oxydation est maintenant 0 et il y a moins 1 donc il y a le nombre d'oxydation est égal à 0 ou Cl2 parce que c'est une entité Cl2 ou Cl- ou ClO- il y a le nombre d'oxydation est égal à moins 1 que ce n'est ce qu'est ceci ? Cl- ou ClO- c'est là qu'on est à haut c'est terminé parce que le nombre d'oxydation est égal à 2 donc c'est pour ça qu'il y a plus lorsque le nombre d'oxydation est égal à 1 ou lorsque le nombre d'oxydation est égal à 1 donc ici le SLO a un nombre d'oxydation est égal à 1 la C O B C C C C C C C C C donc il y a CL2 naturellement il y a une zéphane ensuite donc il y a un il y a un potentiel qui est un kibir il y a un foug et le blyce qui a un foug donc CL1 ça veut dire que CL1 donc il y a du moins les positions la stabilité de chaque espèce chimique que représente le point A donc le point A ça représente quoi le point A donc ici le point A c'est C'est notre point A et on remue le point A. On va faire un casque. On va le E et on va le PH. Je vais faire un casque. Le point A est ici. Comment avez-vous ? Ici. Là-bas, vous avez le CLO. Dans l'arrière, vous avez le CLO. Et l'un CLO. donc en est le point a donc le point a déjà le point à l'air en un com c'est un diagramme de balle des grammes de prédominance donc les matalins à dit qu'on a une action une réaction oxydoréduction c'est elle m'a assez l'eau ou à de connaître comme une réaction réduction oxydoréduction il joue deux rôles donc il est donc il est donc il est donc plus H2O parce qu'on est en solution aqueuse avant d'être fait avec H2O donc là soit ClO moins Cl2 donc il y a des cônes oxydoréducteurs en même temps oxydoréduction qui est une desmutation de la réaction qui est une desmutation donc Cl2 plus H2O c'est comme HClO plus ClO moins donc il y a de l'H2O puisqu'on est en solution donc il y a des équilibrés ou l'équation donc il y a des H plus donc puisqu'on est en milieu acide donc il y a des cl2 donc il y a des c'est une oxydation ou il y a des réduction donc il y a des desmutation je t'y a des flacides et les bases qui sont en même temps acides et en même temps base qui est un amphoter donc il y a des réactions oxydoréduction mais qui connaît comme des composants chimiques qui est juste de la droite en même temps réducteur en même temps oxydant qui est un desmuteur ou une réaction de desmutation et donc il y a desmutation de la réaction 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 de l'H2O donc ça veut dire que lorsque donc lorsque on est lorsqu'on est en milieu basique parce que le milieu devient basique donc lorsque le milieu devient basique ça veut dire que le CL2 n'existe plus donc il y a ce qu'il y a dit dans le module j'aberekais car c'est le module qui vient de faire il est mais un module qui vient de faire c'est un modèle qui vient de créer form qui vient d'exister qui vient de des mutations on est ou me qui connaît c'est l de l'aïda qui conflit ma quitte ou le gaz ou le gaz à la toxique donc c'est dangereux donc c'est pour ça qu'ils goulent comme l'amédié mais comme ça tombe à l'aise les acides c'est comme milieu basique mais c'est plus stable alors d'abord et calculer les coordonnées les coordonnées à des délots donc le ph ph à l'aïda comme à l'aïda 2,8 ou le potentiel c'est 1,1 1,44 volts voilà peu près le déjà vu était stable thermodynamiquement qui m'a cliquant le déjà vu n'est pas stable thermodynamiquement lâche parce que parce qu'on aïe a indikoum comment on va expliquer ça donc il n'est pas stable thermodynamiquement parce qu'on aïe a déloulkoum le domaine de l'aïda 2,0 voilà comment on va dire domaine de l'aïda donc hclo ou ne c'est l'omont donc les domaines de l'aïda 2,0 ou hclo ou c'est l'omont sont 10 juin bien que j'aime gaïd l'emassavage donc ils sont 10 juin mais qui connaît 10 juin donc ça veut dire que le composant n'est pas stable thermodynamique le HClO il peut être il peut être il peut être avec le HCl- donc il y a un HClO donc il y a un HClO qui est donc il y a un HCl- plus 1,5 O2 plus H+, on a de la réaction qui est une réaction qui est très lente c'est une réaction qui est très lente ça fait un HClO qui est un HClO qui est un HClO pour faire un HClO qui est un HClO mais il faut faire un HClO avec le composant CLO et HCl parce que les domaines sont déjoint donc la réaction est déjoint donc on a un HClO et la réaction est très lente donc l'HCl que se passe-t-il si on mélange de l'eau de Javel avec de l'acide chlorhydrique lorsqu'on mélange de l'eau de Javel avec de l'acide chlorhydrique le milieu acide qui zide donc le pH qui n'existe donc la forme la plus stable d'El Javel YAD YCL2 ou CL2 c'est un gaz qui est très toxique donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais mélanger de l'eau de Javel avec de l'acide donc la réaction donc la réaction c'est la suivante donc HClO mais qui a très le temps avec de l'acide l'eau de Javel mais qui a très le temps avec de l'acide donc il a CL2 AQ donc il y a AQ plus H2O il y a AQ qui a changé le déta physique qui a changé le gaz et le gaz est très toxique alors ça va il y a qui a changé l'acce il y a l'acide il y a il y a il y a il y a l'acide ou la Merci d'avoir regardé cette vidéo ! précipitation ou faire l'oxydoréduction ou les piles, comme l'exercice 7. Donc dans cet exercice galique on a construit une pile, donc la pile est la suivante, donc il y a deux compartiments, donc les piles normalement qui courent comme deux compartiments, donc on a un compartiment A, on a un compartiment B. Alors le compartiment A comporte une électrode d'argent, donc électrode d'argent ça veut dire une barre métallique. Donc A, c'est une barre d'argent, donc A, plongeons dans une solution de nitrate d'argent. Donc la solution de nitrate d'argent, donc A, c'est une solution de nitrate d'argent. Donc A, G+, N, O, 3-. Dans le compartiment A, où la concentration est comme un SCA, donc maintenant le compartiment B, il comporte une électrode d'argent, donc il comporte une électrode d'argent pour l'argent dans une solution. Donc il y a une solution de nitrate d'alpha, c'est une solution d'acide chlorhydrique de concentration C, C2. Donc l'acide chlorhydrique, donc l'acide chlorhydrique, donc l'acide chlorhydrique, l'acide chlorhydrique, l'acide chlorhydrique, l'acide chlorhydrique, l'acide couvre H+, C-. Voire de concentration C2. Dans laquelle on verse quelques gouttes de solution de nitrate d'argent, de telle sorte d'avoir d'un précipité qui apparaisse, nitrate d'argent. donc elle est le nitrate d'argent à détruire ça n'est qu'elle n'a quelques gouttes de nitrate d'argent d'accès connaît n'a été agi plus sur un autre moment donc à des connaissances la précipitation à détruire les compartiments basse des dessins en pile d'ancras dans la création le fil électrique on dirait le voltmètre basse n'a bourré la tension on m'a chassé nsao le ponce à la donc le ponce à la qu'ils condamènent c'est un pont qui est qui permet de le transport des ions pour ça qu'à l'ésion à 2 et qu'à 2 il traves et c'est ou est ce que les électrons de que j'ai ouf les films et qui est trop les solutions alors donc il n'a à de la pelle l'est mara il a une force électromotrice eux qui est égale donc à l'abonnable voltmètre de 0,48 volt qui est très important ce qu'on est fait pour bf la relation dernière question a exprimé le potentiel de chaque électro d'argent en fonction de c1, c2 et en fonction de c1, c2 et ks de c1 qui est pas 10 ans et mirois tongue. 아 intervengé depuis des c1 ans je n'ai pas dit de carro qui est de AIDS qui est l'infshire à l'encre et qui est trèsunda bien ici je vais поговорir ça fait bien c'est la première chose c'est la première chose en fait c'est la relation de l'Am Еrnster c'est la relation de l'Am Ernst donc la relation de nerfs c'est à dire que le compartiment a ou le compartiment b donc l'estime là le compartiment a dit atteint le potentiel au 1 qui est égal au potentiel standard d'elle d'elle âgé plus et non trois mois plus donc 0,06 donc à 0,06 à la taille et comme le prof à la taille et comme il n'est pas mais normalement à taille et qu'on fait le cours à la à la caisse dans le foie log donc il n'y a le potentiel standard qui connaît bien âgé au âgé plus à la taille et qu'on fait les données plus log donc les activités donc l'activité de âgé plus une concentration sur l'activité de âgé âgé c'est un solide donc c'est d'abord le compartiment smithou dans laquelle on verse quelques deux solutions donc là d'avoir le compartiment là même sur le compartiment de compartiment 2 n'a e 2 0 et ou e 2 0 ferra donc ferra le potentiel standard d'elle donc d'elle âgé âgé plus à l'e 1 2 plus 0,06 log de la concentration d'elle âgé plus de nos canadiens d un ou deux compartiments a et b le compartiment de b donc c'est toujours pour le compartiment b et n'est pas la douleur des gouttelettes de de précipité donc n'est n'est qu'on m'a à la cadiens cas est donc n'est qu'un autre cas est ce qui est égal le produit de âgé plus fois fois smithou fois c'est elle fois la concentration de ces éléments parce que n'est d'être tout à l'agé plus massé allemand c'était comme agi c'est elle solide donc c'est une réaction de précipitations à tournée donc la réaction de précipitations on peut définir un produit de précipitations aussi elle moins ce n'est la concentration de ces éléments donc la concentration de la concentration de ces éléments a dit qu'on est à la concentration de la solution c2 parce qu'il ya h c h plus c elle moins ks et à g plus fois la concentration c'est donc c'est à dire que e2 il ya le potentiel standard plus 0,06 fois log dial ks sur c2 et e1 le compartiment a il ya e10 plus 0,06 fois log dial c1 parce que là il ya la précipitation à telle banane kennerie résumé tout réel ag plus la précipitation qu'a tout gaffe compartiment b et il est à dire à dire à dire à dire à dire qu'ils sont donc voilà donc à dire qu'ils les télaboumonna exprimer un potentiel chaque électrode en fonction de c1 c2 et ks donc donc compartiment b en dhd et donc compartiment a en dhd alors de baradine douze la question la question de on déduire la valeur de du pks alors duc donc duc n'a bouss n'a bouss n'a bouss n'a bouss n'a donc la question 2 donc pour trouver pks bah il faut tout simplement travailler trouver ks ou bach l'ouca ks rassi s'améla de l'arra à la cahadi ou à la cahadi en est ce qu'est ce qu'on a bien là à de l'appel à tâtenir une différence de pensée de ou à de la différence de potentiel de je n'ai rien il ya eu deux mois un qui est égal à eux eux deux mois à des tartes et les liens donc à tâtenir il ya potentiel standard un mois potentiel standard de mon potentiel sont d'un plus 0,06 facteur de log ks sur ces deux mois log c1 les potentiels sont d'un c'est les mêmes parce que potentiel sont d'un qu'il voit les nerfs ou de l a g à j'ai pensé notre adoré d'une chine de d'une année eux deux mois 1 il ya 0,06 log au caden et d'un j'ai d'alé d'un j'ai pas ce qu'on n'a qu'un club à la ks on est sa tombe bien parce que pks n'a ya 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 mon log ks et n'y a d'un au cas et si y'a moins pks donc à tâtenir eux deux mois un plus log c1 le tout divisé par 0,06 est égale à log ks moins log c2 après l e2 moins e1 0,06 log c1 qu'est ce qu'à boire d'un log ks sur c2 qu'est ce qu'à boire d'un sur 0,06 moins log c1 plus log c2 il ya log c1 fois c2 voilà le pks donc les comptes de l'hissab donc il ya 0,48 à la 0,06 moins log de l'hissab donc la valeur numérique parce que c'est un peu près égal à 10 c'est un donc dès l'1 fois 10 moins 2 il ya moins 2 donc il ya 0,48 sur 0,06 plus 2 donc pks il ya à peu près il ya c'est un peu plus qu'il ya fait la différence de potentiel d'accord calculer la valeur du potentiel standard 0 de l'hissab donc pour calculer question 3 pour calculer le potentiel standard il ya l'aide le couple à g c'est elle à g c'est une équation de une équation d'oxyde de réduction ou donc en cas d'un club et la hg c'est elle donc lorsqu'il capte un électron à l'éternet c'est donc à g c'est elle à g c'est elle est à l'état solide bien sûr ou à jeter ou à l'état solide donc il n'est il a il a il a brin a l'aspect au le potentiel standard et là de la réaction à des nos cadines la réaction donc le potentiel standard de la réaction à g plus âgé ok n'a vu la e1 ya e01 plus 0,06 log de lks sur ca d'après la question 1 et donc ça veut dire que que le potentiel a le potentiel 1 c'est la même chose que le potentiel 2 plus 0,06 log log de lsh non d'elle constante donc telle le cas donc le produit de cette réaction parce que l'air ce n'est là le potentiel délai de la réaction à des tanniers d'une smeo 2 donc en a dit qu'on est comme k2 log de k2 ou k2 schnawa il ya la concentration d'elle de les produits fois les concentrations de la réactive donc à ce qu'on pourrait la concentration des cl parce que l'activité de lhg c'est 1 et l'activité de cl c'est 1 donc en a tu lis en compte tout simplement la concentration c'est m1 1 sur la concentration c'est m1 qu'un a plus 0,06 log de 1 sur la concentration de c'est m1 or il ya une unicité des potentiel dans 4 1 est égale à e2 et donc ça veut dire que ça donc le 1 ou 0 2 mois 0,06 log la concentration des c'est elle moi je n'oublie la concentration des c'est moi il ya il ya je n'ai il ya c1 il ya c2 donc c2 et donc ça veut dire que le potentiel de voix 1 plus 0,06 log c2 la concentration de lhg c'est elle m'a aj et on va l'injecter ici et 0,06 log c2 la concentration de l'hg cl ag potentiel standard bien sûr